salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va aller faire un petit parallélisme à mon audi s3 donc qu'est ce qu'un para la question est bonne donc on va aller chez mon ami mario pour qu'il puisse me faire un para mais là on est en présence d'un grand expert monsieur jean pierre alias jp7 jean pierre c'est quoi un para un parallèle c'est ni plus ni moins qu'un alignement du véhicule pour éviter que oui rip ou une cas pas forcément la route normalement l'idéal c'est d'aligner correctement la voiture l'avant et l'arrière de telle manière à ce qu'il est la meilleure adhérence possible au moment vous allez accélérer carré et c'est clair et net voilà enfin ça peut être plus simple mais bon merci en faire ces explications donc on se presse de suite chez mario donc on va prendre ma petite s3 pour y aller et je vais enlever ça combien de fois je suis sorti du garage avec les cache plaques j'ai roulé j'ai fait des trajets avec les cache plaques j'ai de la chance je me suis jamais fait contrôler mais imaginez quoi imaginez je suis là je me balade le flic m'arrête et il me dit ça va monsieur vous dérange pas bon voilà on va partir chez mario parce que depuis que j'ai mis en fait j'ai mis des cales sur la voiture c'est pas trop large mais depuis que j'ai mis ces cales là j'ai l'impression qu'il y a une petite vibration à l'accélération et c'est depuis depuis que j'ai mis ces cales donc on va aller refaire un petit par rapport pour pouvoir tout réaligner comme nous a mis Jean-Pierre on est parti qu'est ce qui se passe là voilà là on est parti chez mario donc je vous rappelle mario c'est un agent peu joe à sartre ville qui fait aussi les paras donc là je me dirige vers chez lui j'ai à peu près une petite vingtaine de minutes de route pour arriver chez lui c'est pas très loin ça s'est retrouvé dans le 78 donc il va me faire ça comme je lui dis à l'accélération je sens une légère petite vibration ce qui est très gênant pour une voiture qui a pas beaucoup de kilomètres qui est quasi neuve et ça me fait ça comme je disais depuis que j'ai installé des petites cales sur la voiture à l'avant comme à l'arrière j'espère que c'est ça que ça va résoudre le problème donc on va je vais vous filmer comment ça se déroule comment ça se passe je vous donnerai aussi le prix que ça coûte en moyenne ça peut être intéressant pour ceux qui vont faire ça sur la voiture je vous dis à tout de suite chez mario on vient d'arriver chez mario on va se mettre direct sur le point en fait je crois je dis que de la merde depuis tout à l'heure mario c'est pas un para qu'il faut faire non c'est un équilibrage bon bah c'est un équilibrage j'étais persuadé qu'il fallait faire apparemment ça c'est une vraie machine le parent en plus je voulais faire un pas moi mario ça sert à rien des neuf la voiture c'est pour ça que je vais pas le faire bon on va la soulever un petit peu en voir si c'est propre en dessous si ça sert à je vais pas te faire bosser dans le vent c'est notre m2 ça aussi les voitures je les oublie carrément tu l'oublie ça va ? je l'ai oublié je savais pas je savais plus qu'elle te l'achète celui-là il est pas passé en garantie c'est ça qui a été rajouté tu vois tu penses quoi si je fais passer les étriers en or couleur moutarde je crois que ça va ressortir tu sais qu'à la base je les avais commandés rouges chez audi je les ai jamais eu rouges ils ont mis ça en rouge seulement ça c'est toujours rouge non mais tu les mets en or ça va avec le reste ça va avec les insignes ils sont tous neufs les pneus ils sont tous neufs les pneus qu'est-ce qu'il a été mettre là dessus ? il n'y a plus rien quoi ça je n'ai pas touché ça c'est d'origine ici c'est normal ça ? tout ça c'est d'origine c'est un quattro oui c'est un quattro non mais ça c'est merde parce que normalement ça il a un sens ça c'est des calques à w je n'ai pas pris de la merde mais à haute de dire que je n'ai plus de la merde il y a des cales qui vont sur S3 il y a des cales qui vont sur S3 vas-y on les enlève tu vois là ça frotte c'est pas normal tu vois là ça frotte ? ouais c'est une petite vibration non mais c'est pas bon ça touche ça ne va pas toucher donc c'est pas bon pour S3 non c'est pas bon vas-y on enlève pas de conneries sur ma voiture je suis en train de faire une petite vidéo para c'est bon ? ouais tu es là ? les chapeaux ils touchent aussi ? frérot il m'a vendu une merguez je crois qu'il te l'a repris ? il me l'a repris mais entre temps frère il a fait l'ambassadeur ça c'est l'ambassadeur j'ai tout niqué dessus avec celui-là voilà t'as tout niqué avec celui-là tu m'occupais tellement bien cette voiture là je suis comme un ouf dites moi ce que ça en va sur les commentaires n'oubliez pas de nos tracher là regarde mes cales de merde ça c'est pas bon ça regardez sa force vas-y enlève 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 Mario le tuning c'est un métier pour... tu ne l'as pas demandé les cales qu'il avait ou ce qu'il t'a mis sur la M3 ça c'est des vrais ça c'est des vrais cas on prend les cales de la M3 et mets-tu ? non mais non tu sais ce que je te dis Mario ? tu te dis quoi ? je te dis qu'il fallait faire... elles n'étaient pas bonnes parce que ça rentrait encore trop non mais le problème c'est quoi ? c'est qu'il était faible regarde le problème c'est... regarde comment ça force je sais les écrous et force ça se voit c'est pas possible c'est pas bon c'est pas comme ça 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 c'est un double zub c'est un double zub il y a des trucs de merde c'est pas comme ça c'est un double zub c'est pas comme ça j'ai envie de les enlever Mario mais il faut les boulons d'origine parce que là c'est le boulon long Tu repasses demain, je te l'aimais vite fait. On repasse demain. Tu repasses demain, on va vous enlever. Ça ne me plait pas ça. J'ai eu peur, je suis resté frotter. Regarde comment je fais le mytho avec des frises de vie. Mario ne l'a fait pas tomber. On va changer la pile de la clé. Ça, c'est à cause de DTEC. Salut Kevin. Il n'y a plus rien qui va... Qu'est-ce que tu as fait, Mario encore ? Il faut la mettre là, non ? Normalement, il faut que ça marche. Elle est en roulant. Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de piles, s'il te plaît. T'as vu, c'est un truc de ouf frérot. T'as vu, c'est un truc de ouf frérot. T'as vu, Mario ? Ça ne te vient plus ? Ça ne va plus ? Franchement, là, ça ne commence plus trop à aller frérot. C'est où la pile ? C'est la hausse. C'est la hausse, la khaï. Laisse-moi, je vais te la démarrer, Mario. Fais-moi confiance-moi. L'RL6, on s'y connaît bien. Donne-moi la clé, Mario. Maintenant, je vais te la démarrer, Mario. Mais frérot, arrête de toujours vouloir la faciliter. Arrête, frère. Non, non, non. Ne change pas la pile. Non, non. Peut-être que j'ai eu une pile. Mon cousin, Oblède, il l'a trouvée. T'inquiète. Regarde. On s'arrange, Flérot. J'ai acheté un sigle pour la Audi. Mais frérot, c'est sur Wish que tu as acheté ça. Ouais, mais t'inquiète. Elle est belle, frérot, regarde. Elle est belle, frérot. Elle est bipiche. Après, la première fin de ma vie, je dois prendre un café. Je suis choc. Ah, mais j'ai pris un décant. C'est lui, le décant. C'est lui, le décant. C'est lui, le décant. Tu vois un décant ? La machine, c'est... La machine, elle doit être. Franchement, elle coûte une tasse. C'est un bar emporté. Un bar. On change la pile. J'arrive, j'arrive avec. Mario, il n'y a pas une Peugeot dans l'atelier. Tu ne coupes pas le contact. Comme ça, je n'ai plus de batterie. On est bien. Pour clouer la journée. C'est toi, moi. C'est chez toi, ici. C'est chez toi. C'est chez toi, mec. C'est chez toi ? Jegenommen le poste. Bon voilà, là je suis reparti de chez Mario, je savais qu'il y avait un truc qui clochait avec la voiture, en fait ça n'a rien à voir avec un parallélisme ou un équilibrage, c'est que tout simplement les cales qu'on m'a mis dessus, c'était pas les bonnes, ça arrive, c'est rien, c'est pas méchant, mais en fait quand Mario les a enlevées, on a bien vu que ça collait pas par rapport à la voiture, donc c'est pour ça que j'avais une petite vibration dessus, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais retirer carrément les cales, je vais rechercher mes boulons d'origine, parce que quand vous commandez des cales, on vous livre avec des boulons plus longs, du coup vu qu'avec la cale, vous avez un peu plus de longueur au niveau des boulons, donc là il faut que j'aille récupérer mes boulons et puis je repasse un autre jour chez Mario pour qu'ils me remettent l'origine, donc je vais enlever les cales, de toute façon je trouvais qu'il n'y avait pas une grande grande différence avec les cales, donc voilà ça tombe bien et puis ça permet aussi à ce que la voiture ne suce pas plus rapidement, tout ce qui est roulement, les carbons, tout ça, les pneus et autres ne s'usent pas plus rapidement le fait qu'il y ait des cales qui ne correspondent pas à la voiture, ça il faut faire très attention, parce que si vous mettez des cales qui ne correspondent pas, le carrossage de la voiture change et du coup tout s'usse plus rapidement, les pneus, il y a tout qui s'usent prématurément, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, en fait dans toutes les vidéos de youtubeurs que je vois, tout le monde demande ça, donc je vous demande de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les gars, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501